C'est un enjeu aussi forcément d'avenir. Conférence de presse du salon B-Boost. Pendant deux jours, les acteurs du numérique européen et mondial étaient à l'encan. Démonstration et projet d'avenir avec en ligne de mire réduire l'impact carbone lié au numérique. 10% aujourd'hui de l'empreinte carbone est liée au numérique, avec une consommation d'énergie forte, notamment d'électricité. Aujourd'hui c'est peu connu du grand public. Il faut qu'on acculture vraiment nos habitants sur ce sujet. Et puis rendre concret comment chacun, chez soi, avec son propre téléphone, son propre ordinateur, va pouvoir réduire son empreinte. Et puis collectivement, comment on va pouvoir atteindre nos objectifs de neutralité carbone. Exemple concret au siège de l'agglomération Rochelaise. Ici, les calories produites par le data center, la baie informatique du site de Vaucanson, sont recyclées, c'est-à-dire stockées et réutilisées ailleurs. Cette énergie-là, au lieu de la rejeter, puisqu'on capte ses calories, on stocke en bas dans notre équipement de chauffage, pour après le restituer, soit en production d'eau chaude, soit en chauffage. Ici, on se situe dans la chaufferie. Donc c'est les équipements qui récupèrent les calories. Le réseau que vous voyez ici vient directement du data center. C'est le réseau froid. On récupère les calories par ce réseau-là. Il arrive sur les pompes à chaleur, ici, des thermofrigopompes. Et on stocke après la partie chaude dans ce réservoir-là. Et après, on distribue les calories sur toute la zone du bâtiment, ici Vaucanson. L'empreinte carbone du numérique est de plus en plus importante. D'après le think tank Greenit, cela représente 3,8% des émissions de CO2 mondiales. C'est l'équivalent du secteur aéronautique. C'est l'équivalent du secteur aéronautique.